J'ai déjà terminé Zelda Tears of the Kingdom et je me disais qu'il était temps de faire du speedrun. Je me suis donc entraîné, j'en ai fait pendant quelques temps et j'ai obtenu un record du monde. Comment j'ai fait ? Combien de temps ça m'a pris ? Quels obstacles j'ai rencontrés ? Eh bien, vous aurez les réponses puisque voici l'histoire de mon record du monde de speedrun sur Zelda Tears of the Kingdom. Tout a commencé fin mai. Je venais de finir Tears of the Kingdom pour la première fois et je pouvais enfin regarder des speedruns du jeu tranquillement sans se faire spoil. Pour voir les temps réalisés et les différents joueurs, je me suis donc rendu sur le site speedrun.com. J'ai regardé la catégorie la plus populaire, naturellement le Any%. Il finissait le jeu en 1h18. Mais par curiosité, je suis aussi allé voir les autres catégories. Par exemple, All Dungeons, finir tous les donjons avant de finir le jeu en 4h49. Puis je suis allé voir le All Main Quest et... aucun temps enregistré. Et oui, le jeu est sorti il y a à peine deux semaines et donc à cette époque-là, personne n'avait encore fait de speedrun sur cette catégorie. Et donc là, je me dis, si je fais un speedrun et que je le fais vérifier par les modérateurs, j'aurai officiellement un record du monde sur Tears of the Kingdom. Et de cette idée par toute notre aventure qui, malgré le fait qu'il n'y avait personne à battre, n'a pas été de tout repos. Bon, déjà, commençons par... Qu'est-ce que le All Main Quest ? Comme son nom l'indique en bon anglais, All Main Quest veut dire toutes les quêtes principales. Le but est de finir les 23 quêtes principales affichées dans le journal des quêtes dans le jeu. Grossièrement, cela implique finir l'île céleste du prélude, récupérer la part à voile, faire les 5 donjons et les quêtes associées, trouver les 12 géoglyphes, obtenir les modules appareils photos et amalgames, libérer l'arbre mojo, prendre la masse torsor, tuer le fantôme de Ganondorf au château et finir le jeu. Ouais ! J'espère que maintenant, vous comprenez mieux pourquoi personne ne s'est aventuré à en faire une run. On sait maintenant ce qu'il faut faire. La prochaine étape est donc logiquement de savoir comment faire et donc établir un plan. Comme personne n'avait fait cette catégorie avant moi, j'avais pas d'exemple devant moi. Donc, j'ai dû faire du routing. Le routing, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de choisir le chemin le plus optimisé pour tout faire et tout collecter. C'est-à-dire, comment on se rend d'un point A à un point B, dans quel ordre, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ramasse, etc. C'est toujours un casse-tête à établir sur n'importe quel jeu, mais là, c'est d'autant plus dur dans un jeu à monde ouvert. C'est pas linéaire et donc, on peut tout faire dans l'ordre qu'on veut, potentiellement. Il faut avoir le maximum de connaissances possibles pour pouvoir établir la meilleure route possible. Ce que je n'avais pas, puisque le jeu était sorti il y a deux semaines. Mais j'ai quand même fait de mon mieux. En réalité, cela se résume à un problème d'optimisation très connu en mathématiques, le problème du voyageur de commerce. Un voyageur de commerce doit passer une fois dans chaque ville éparpillée à travers un pays. Et il peut s'y rendre dans l'ordre qu'il souhaite. Donc, dans notre cas, admettons qu'il y ait environ 20 points d'intérêt auxquels on doit se rendre dans Tears of the Kingdom. Cela nous laisse un total d'environ 60 billiards de chemins différents possibles. Voilà. Maintenant, j'espère que vous comprenez toute la difficulté d'un routing optimisé. Pour m'y prendre, j'ai juste observé une carte interactive sur Internet. Et j'ai fait à la louche ce qui me semblait le mieux. C'est d'autant plus compliqué parce qu'en plus, on peut se téléporter n'importe où et n'importe quand avec les sanctuaires. Mais bref, on est le 27 mai et je m'apprête à lancer la run. La route va se présenter comme ça. On fait l'île du prélude, on fonce récupérer la paravoile, puis on prend l'appareil photo et duplicata avant de partir vers les piafs. Sur le chemin, je prends quelques sanctuaires, quelques géoglyphes, mais surtout un gouvernail pour faire un vélo volant qu'on va utiliser pendant toute la run pour se déplacer. On fait le temple du vent et un autre géoglyphe avant de filer vers les auras. Sur le chemin, on prend deux géoglyphes, mais surtout un sanctuaire pour avoir un accès à Cocorico pour plus tard. Je fais le temple de l'eau, je prends le géoglyphe derrière le domaine Zora avant de partir chez les Gorons faire le temple du feu. Une fois fait, je prends un géoglyphe sur le chemin avant de sauver l'arbre Mojo. Je me téléporte aux îles du prélude et je prends deux géoglyphes sur le chemin du temple de la faude. Après ça, je fais la quête du fantôme de Ganon au château, puis téléportation à Cocorico pour la quête du temple de l'esprit. Une fois le temple terminé, je fais les deux derniers géoglyphes, je récupère la Master Sword, puis je termine le jeu. Notre plan est maintenant prêt, mais après tout, ça reste de la théorie et ça rentre pas trop dans les détails. Pour voir ce qu'a donné la pratique et les détails, je vous laisse tout simplement voir ce que la run a donné. 3, 2, 1, on part ! On part ! L'intro est assez longue, vous allez voir, même en plus là, la cinématique juste après, elle est même pas skipable, je crois. Malveillance max, max de max ! Ok, on va pouvoir commencer. Le jeu rend heureux, mais mec, l'intro est si longue par contre, c'est terrifiant. Alors attends, là il me faut une grenouille. Non, j'ai raté la grenouille ! Fuck, mec, il me l'a fallu. Là, il y en a plein, là. Voilà, nickel. On va pouvoir faire des potes de speed avec. En fait, là, le premier qu'on va aller chercher, c'est infiltration. Ok, alors attends. Ah, ok, c'est bon, j'en ai deux, là. Ok, nickel. On a dupliqué des grenouilles, on va pouvoir faire une potion de vitesse. Ensuite, je parle à lui, il me donne la batterie, normalement. Voilà. Pourquoi d'abord le pouvoir d'infiltration ? Parce qu'en fait, il est assez haut. Infiltration va nous permettre de grimper pas mal d'endroits. C'est ça qui est assez insane. On grimpe, on grimpe, et on... Boum ! Oh, non, je l'ai pas eu ! Ok, my bad. 1, 2... Et voilà, on y est, là. Allez, donnez-moi infiltration, chef. Premier split, OMG, OMG ! 20 minutes, le premier split, OMG ! J'aime bien, c'est déjà satisfaisant, en vrai. Infiltration, c'est trop satisfaisant, je trouve. En vrai, attendez, on va prendre ce coffre. Vu que c'est pas du N.I., je pense que c'est utile, ça. On va aller chercher des artefacts en vif. Lance flamme, turbine, nickel. Turbine, c'est exactement ce qu'il me faut. J'ai des planeurs, aussi. Nice ! Nice, j'ai exactement ce qu'il me faut, là. Alors, donc, du coup, l'avantage, c'est qu'on peut partir de là. Paf, là, on cut. Et là, on peut se mettre là. J'espère que j'ai assez de hauteur, parce que là, il descend pas mal, quand même. Ouh là ! Ouh là, 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 je pense que ça le fait. C'est ok. Ça aurait pu être un peu mieux géré, mais ça va. Pour une première, c'est ok. Donnez-moi les chuchus. Voilà. Putain, mais ouais, attends, il me fallait un artefact marmite. Ah, putain, oui, j'ai pas eu l'artefact marmite. Si je mets 4 grenouilles, 1 chuchu, ça fait une potion de vitesse 3. Mais il me fallait une marmite, mais j'ai pas eu, en fait. Ah ouais, putain, j'aurais dû refaire. Nice ! Bon, alors, attends, ici, on peut descendre. Hop. Et là, on peut grimper avec infiltration. C'est ça qui est sympa, aussi. Oh ! Merde, attendez, oh noooon, j'ai déconné pour un truc. Merde, attendez, je sors en vif. En fait, fallait que je mette un planeur sur mon bouclier. Parce que là, je peux pas le faire en étant dans le sanctuaire. En fait, si je mets un planeur sur mon bouclier, je vais pouvoir faire des shield jumps vachement plus haut, en fait. Hop, voilà. Ok. Pourquoi ? Il me redonne la cutscene ! Oh là 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 là, c'est long, c'est long. Mouah ! 40 minutes déjà ? Mais oui, mais moi, je pense que ça va prendre 10 heures. En vrai, pour une première, l'île du prélude dans 50 minutes, ça va, je suis content, en vrai. C'est fine. Oh mais merde, attends, 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 je vais crever, là. J'avais oublié que j'avais pas la paravoile. Ok, nice. Shit. Ok, euh, fort de guet. Faut que j'allais voir Prua. Ouais, y'a pas la cutscene avec Prua. Ouais, je la skip, ouais. Le problème, c'est que je suis obligé d'aller parler à Prua pour qu'elle me donne la quête et tout, donc c'est un peu long. Mais bon, ça fait partie du whole main quest, hein. Là, par contre, je peux coure ma potion de vitesse, du coup. Ok, donc là, 1, 2, 3, 4. Boum. Et là, on a des potions de vitesse. Voilà. En vrai, vous savez quoi ? Je vais faire ce sanctuaire, vu qu'il est sur le chemin. Et puis, je pense que c'est pas mal de l'activer aussi. On va activer pas mal de sanctuaire, mais on va en faire que 4, en vrai. Oh putain, non, lui, il est trop long, sa mère. J'avais oublié, frère. Faut des cœurs pour la part de Minero. Oui, vous inquiétez pas, c'est prévu. C'est pour ça. En fait, en gros, on va avoir 5 réceptacles des 4 donjons, plus le château avec Zelda. Donc ça, ça fera 9 cœurs. Et en plus, avec les 4 sanctuaires qu'on va faire en plus, ça va faire 10, du coup. Allez ! Quickspin ! Hop, là, on grimpe. Là, boum. Là, paf. Et là, on leur parle. Attends, est-ce que... Et si on faisait infiltration pour arriver direct ici ? Hum, malin ! Bon, c'est tour de reconnaissance, on va devoir la faire, mais on va en faire aucune autre. Même pour choper une corne de dragon ? Bah ! À aucun endroit, j'ai écrit à propos du dragon, donc je pense qu'on va improviser si on voit le dragon. Pourquoi faut une corne ? Parce que si je fais 4 fruits lotus avec une corne, ça fait une potion de vitesse 3 pendant 30 minutes. Donc en vrai, il faudrait ça pendant toute la run, en fait. Hello, Faras ! Faut que j'attende Josha pour lancer la quête de l'appareil photo. Voilà, ok, des gens dans les profondeurs. Donc là, je pense qu'en vrai, pour se rendre dans les profondeurs, plutôt que d'y aller en cheval ou à pied, je pense que c'est plus rapide d'y aller comme ça, en vrai. Alors... Je sais même pas si c'est nécessaire de prendre cette racine. Il faudrait des bombes. Voilà ! Ça, c'est cool. Ça, ça va être grave utile aussi, il va falloir les dupliquer. Attends, tu sais quoi, on va aller lui parler. Ok, on peut split ! Ok, nickel. Je pense qu'on va retourner au fort de Gaie pour recouc, en vrai. Merde. Merde ! Les ingrédients s'en vont ! On va aller redonner la quête à Josha. Ouh ! Du sonium ! Ouh ! On va pouvoir le dupliquer, ça aussi. T'inquiète pas qu'on va bien le dupliquer, ça. Là, je pense que je peux aller, par exemple, dans l'abîme où il y avait anciennement le sanctuaire des bombes, quoi. Mais en gros, l'idée, c'est que c'est en dessous du temple du temps. Donc l'abîme le plus proche m'a l'air d'être celui du sanctuaire des bombes. Le plus tôt on a le dupliquata, le plus vite on pourra se déplacer ultra rapidement. Aussi, si je duplique le sonium. Ah ouais, mais merde, attends, comment je fume Koga, là ? J'ai pas les armes. En vrai, ça va, je lui mets quand même un peu cher. Enfin, c'est relatif, hein, mais... Ok. Voilà. Et là, on va pouvoir up la batterie, je pense. Ouais, ici, attendez, on peut acheter des cristaux, là. Il me faudrait du sonium supérieur. Vous saurez, est-ce que je peux trouver du sonium supérieur ? En bas, comment ça ? En bas de la mine ? Quand vous dites en bas, c'est genre par ici. Ah, ce coffre-là, là ? Oh, la dingue ! 1, 2, 3, 4, 5, bam. 1, 2, 3, 4, 5, bam. Ok, et... Bah ensuite, là, on peut dupliquer des orbes directement. J'améliore ma batterie, là, pour pouvoir me déplacer vachement plus efficacement sur le long terme. Là, pour l'instant, on perd du temps, mais là, c'est juste pour me déplacer vachement plus efficacement. En fait, ouais, il me faudrait des guidons, mais mec, mais les guidons, on peut en avoir un où, quoi ? On peut en avoir un zéro, mais... Guidons, ça serait trop utile, quoi. Il au-dessus des ruines obscurcies. Ah ouais ? C'est peut-être un peu loin, hein ? Faut faire la tour, quoi. Ouais, ok, ok, on pourra essayer d'aller là-bas, alors. D'abord, je lui fais RIMPA, quand même. Madame, MIMPA ! Madame, MIMPA ! Mademoiselle ! Je peux y aller sur la bongolfière ? Ah, c'est vrai ? Ça claire la quête aussi, genre ? Ouais, je peux y aller. Mais alors, est-ce que ça le fait ? Ok, premier géoglyphe. 1 sur 12. Du coup, il faut que j'aille très au nord, je pense. On peut peut-être essayer de faire une genre de piste de lancement. En vrai... Tac, hein. Paf, paf. Ok. Dégage-moi ça. Et la vie est belle. Ça va être les deux seuls tours qu'on va faire, du coup. Ah, là, il y a des guidons, là. Ah oui, il est en bas, ouais. Oui, c'est vrai. Donc alors, attends. Si j'ai bien compris, la bike mobile... Tac. Voilà. Et ensuite... Là, c'est bon, peut-être ? Ok, là, c'est peut-être mieux, là. Ouais, ok, c'est comme As, ouais. Ouais, si, ça le fait. Et là, normalement, avec du Picata, on pourrait faire des dingues. Ok. 2 sur 12, le géoglyphe. Ouais, mais du coup... Du coup, je suis con, parce que c'est pas là qu'il fallait que j'aille. Attends, qu'est-ce qu'elle veut, la quête de Impa, là ? Oh, putain, mais mec, fallait faire la quête de la montgolfière. Je vous déteste, le chat, frère. Putain, fallait faire la quête de monter avec Impa. Mais mec, pourquoi j'écoute le chat ? C'est pas grave, c'est pas grave. On le saura, on le saura next time. C'est un peu une run de test, aussi, quoi. Le but, c'est de... Alors là, vous voyez, on va prendre le sanctuaire, ici, et on va viser le géoglyphe qu'on voit au fond, là-bas, là. Et ensuite, on va aller au village, Piaf. Est-ce que ce sanctuaire, il est rapide ? Ah, je sais pas s'il est rapide. On le tente ? On le tente. Bon, bah, du coup, là, on a fait nos 4 sanctuaires. On n'aura plus besoin d'en faire, au moins. Oh, ça va, il était assez court, en vrai. La masse en sorte, c'est de l'endurance. Je sais ! Mais les gars, mais oui, je les transforme. Il y a une statue, il y a la statue pour transformer. Eh oui, non, mais les gars, j'ai calculé ça, quand même. Ça, j'ai routé, tu vois. Je crois que je vois déjà d'ici où se trouve le souvenir. 4 géoglyphes sur 12. OMG, on my way to the world record. Ça m'aimait bien, en vrai. Ça m'aimait bien. Mais en plus, attends, ça veut dire qu'on va pouvoir grimper directement au donjon ultra rapidement, en plus. Oh, mais ça, c'est insane. Ok, Baby le du village piave, voilà, il me fallait cette quête. Ok, on va demander un cœur qu'une seule fois. Donc, on le fait maintenant, tant qu'on y est. Il me semble que Baby Belle, il est en haut, là, là. Le vent souffle ! Viens là ! Viens là ! Non, c'est vraiment écrit dans le titre, mais... Ok, je pense que là, on va pouvoir monter tout en haut, comme ça, hein. C'est incroyable, hein. On va pouvoir skipper vraiment tout le platforming. Oh, attends, 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 il y a même le drags. Attends, 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 attends. En vrai, attends, faudrait que j'arrive à poser la moto direct ici, là. Bon, laisse tomber. Gare-la sur lui. Ouais, je l'ai bien garé. Ah, putain, ok ! Oh, ok, corne du dragon blanc. Et se sont bien barrés, les turbines. Ok. Non ? Non ? Mais non, mais... Non, j'ai trop trollé, putain ! Toute la hauteur que je perds, frère. Géoglyph ? Ah, putain, ouais ! Ouais, vas-y, hein ! Ça me bute, la backup strat, en mode, bon, bah, je suis tombé, donc vas-y, je prends le sort... Je prends le géoglyph ! Non, mec, la rune n'a aucun sens, ça me fume de rien. C'est un double airbike. Je pense avec encore plus de turbines, genre. Avec des turbines en parallèle des autres, genre comme as. Ah, putain, ouais, c'est quand même vachement plus fast. Ah ouais, mais c'est pratique ! Après, ça consomme, hein, putain. Est-ce que je peux arriver direct ici ? Je sais pas, hein, on va voir, hein. Qu'est-ce qu'on fait, là ? On drop directement, vous pensez ? Ok, t'as un peu du vent. Ah, mais non, putain, faut que Babybel soit avec nous. Oh, j'ai trop la haine. Mais où est-ce qu'il est, Babybel, là ? Il est en dessous, là ? Ah, ok, il est là. Ok, on a le Babybel. C'est quoi, ce poulet ? Ah, putain, oui, ok, il y a ce script, là. Allez, viens, on est bien. Viens dans ma caravane. J'ai des bonbons. Mets un slip-free gun. Tu sais, ça va être le premier record du monde de l'histoire. De cette catégorie, ça me met trop bien, genre. S'il y a des mecs qui vont faire des World Record History. Ils vont devoir se taper ma vieille run de merde, là. Ok, dehors. Ok. OMG, Ruby ! OMG, nice ! Où est-ce qu'il faut aller, déjà ? C'est ici ? Ah, oui. Sinon, on peut juste faire tourner, non ? Ouais, voilà. Ah, mais merde. Easy. Nice. Temple du En Terminado. Elles sont longues, les cutscenes en skippable. Je te félicite, Babybel. Je suis jaloux de son arc, hein. Je peux avoir le même ou que ma ville ? On a fait le plus dur, je pense. Là, après, tout le reste, vraiment, c'est du tout droit. En fait, on a juste besoin de se déplacer avec nos machines, mais... Ouais, alors là, du coup, Cocorico, faut que je chope le sanctuaire comme ça. On pourra y revenir pour la quête. Ok, donc ça, juste, on l'active. Et ensuite, je pense que je vais dupliquer des orbes encore. Un, deux, trois. Euh, Ruby, Ruby, j'en ai un pour l'instant. C'est quand même fou, hein, cette putain de machine, hein. Il est au centre, là, le souvenir, ou... ? Oui, non, si, il est au milieu, ouais. Si, 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 il est au milieu, j'arrive à le voir. Ok, géoglyphes, 7 sur 12. Là, ensuite, on va chez les Zora, je pense. C'est à peu près le mood. Euh, j'ai des gélés chuchus, ou... ? Ok, j'en ai quatre. What is Blood doing ? Là, je cook des potions de vitesse de 3 minutes, vous allez voir. Enfin, de 30 minutes. Ouais, voilà. Donc là, on a une heure de vitesse 3, déjà. Quatre heures. Voilà, ça suffira, je pense. Et là, on en mange une. Oh là ! Et on lui parle à lui, il nous donne la quête. Et voilà ! Et là, on va constamment aller super vite. Nice. Vous avez vu, ça, c'est une quête principale. Du coup, il faut que je la fasse, hein. En vrai, là, je pense que je vais aller voir... Euh... La meuf, là. Ça aussi, c'est une quête principale, donc il faut qu'on la fasse. Tiens, je te le donne. Mode portable. Donc ensuite, je revais voir Sidon. Ensuite, je fais la goutte, et ensuite, je pense que c'est bon. Mec, il y a cinq quêtes principales dans le fait de faire le donjon des Zora. C'est une dinguerie, hein. Je sais pas pourquoi ils en ont mis autant. Bébé. Ça en fait des dégâts. Vous pensez, là, je suis obligé de le faire, le temple sous l'eau, frère. Je peux pas, genre, directement me faire une machine et... Toucher le terminal ? On va peut-être voir si je peux pas faire ça. Pas besoin de Sidon, ici. Bon, on va voir, hein. Ah oui, il est pas censé être avec toi. Oui, voilà. Je pense que c'est quand même OP d'utiliser cette cascade après les autres cascades OZF. Et temple de l'eau ! Enter temple de l'eau. Boum. Split. Mec, en vrai, en vrai, on a couquin. Nice. Pouvoir de l'eau ! Pouvoir de l'eau ! Alors, ensuite, il y en a un autre là-bas. Ça va, ce temple-là, il est pas très dur, hein. Franchement. Sidon ? Il est où, Sidon ? Sinon, je prends son pouvoir et je me trimballe, hein. On se peut y aller ! Ouais, comme ça, hein. Ouais. Je sais pas si ça va être... S'il faut, ça va être trop lourd. On va voir, hein. Il y a un truc. À droite, il y a un truc à retirer avec de l'eau. Là, là ? Non. Derrière. Là. Ah, putain ! OK ! Mais même ça, en casu, j'avais jamais vu, hein. C'est bon, tu me suis, Sidon, là ? Tu bouges tes fesses ? Mec, il... Mais regarde ! Il contemple la vie ! Mais putain, mais je fais un speedrun, là ! Il me casse trop les couilles ! Oui ! On dirait que ça marche ! Ça marche ! Tu fais un chemin, Éric ! Non ! Difficile d'avancer de toute cette base. On pourrait faire faire quelque chose ? Ok, nickel. Oh là là ! Oh là 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 ! Oh putain, j'avais pas vu qu'il y avait la gueule de Yunobo, carrément ! Je pense qu'on peut pas faire plus vite que la musique pour ce combat, c'est dommage. En vrai, je pense qu'on va clair vite le Temple du Feu, en vrai. C'est tellement utile, mec. En vrai, là, on cook bien. Franchement, on cook très très bien la quête principale, là. Et Unoboy, il goal mon pas. Il follow bien, tu vois. Ça, c'est cool. Nice. Non, mais mec, ça, c'est cut in, elle va mettre trop bien. En vrai, je pense qu'on peut filouter quasiment tout le donjon avec la moto, là. Mec, Unoboy, il est tellement pas goal mon, il y a que Sinon qui est vraiment mongol, quoi. Ok. En vrai... Attends, comme ça ? Voilà, nickel. La voix du goron est connue, non ? Qui lui dit ? Kutelzim. Comment il est, déjà, ce truc, tout là-bas, là ? Je sais plus du tout comment il faut faire. Oh, mais gros ! Bon, je vais cook une moto, ça sera plus simple, hein. Et là, je me lève. Et avec Unobo, normalement... Voilà, c'est godesque, en fait. Et voilà ! Mais voilà ! Mec, le temple, là, on a roulé dessus, frérot, genre, en 10 minutes. En vrai, attends, si je me cook une moto, et que je vais direct sur son oeil, ça serait pas insane, genre ? En fait, j'ai l'impression que cette moto-là casse tout le jeu, genre. Ah non, mais regarde, tes mains. Pardon, non, je suis désolé. Ok. Mais frère, j'ai le droit de jouer, ou... C'est le rocher qu'il a mis à côté, qui a explosé, genre. Oh, putain ! C'était long, frère. Ouh ! Vous êtes combien sur la catégorie 1 ? 1, c'est moi. Je suis le seul. Elle est trop stylée, mec, la forêt Korogu, quand il arrive la première fois, hein. Ah, je vais me faire allumer, non ? En vrai. On va voir, hein. Ah, mais ça va, ok. Easy, en fait. C'est assez terrifiant comment je lui fais peu mal, hein. Ok, nickel. Alors là, donc, j'ai pas eu de quête principale qui s'actualise, parce que je l'ai pas encore prise, mais en gros, faut aller voir Noya. J'aurai assez d'endus pour ramasser la sorte. Ouais, 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 ouais. En gros, je fais la porte de Minerou, et ensuite, je switch mes cœurs en endurance. Où est-ce qu'elle est, frère, ici ? L'alarme. À gauche. Ah oui, à gauche, en effet, ouais. On est à 9 géoglyphes sur 12. Là, on va au géoglyphes là-bas, là. Voilà, c'est ça. C'était ça que j'avais routé, du coup. Mec, là, je pense que cette quête, on va la faire tellement rapidement avec le... Avec ça. J'ai rajouté un Zizi à ma... Magnifique. Oh ! Ah, putain, ça fait contrepoids de Zinzin. En fait, faudrait que je le mette derrière. Comme ça, peut-être ? Comme ça, ça... Comme ça, ça va... Comme ça, ça fera chier personne. Voilà. Ok... Mec, c'est tellement le go de temple, par contre, le temple de la foudre. Fais infiltration pour monter ? Vas-y. Ah, dinguerie ! Smart ! Long set run. Ah, bah, c'est le but, hein. C'est bien pour ça que personne l'a fait avant, hein. C'est bien pour ça. Vu que c'est le dernier que j'ai fait, lui, je me rappelle des mécanismes. Ensuite, il y a ça à enlever. Link, je te laisse aller voir là-haut. Let me cook. Non, j'ai pas gagné au loto. Ouais, ça aurait été... Ça aurait été... Ouh ! Ça aurait été autre chose. Elle est là ! Ou... Ah oui, non, faut que je lui ouvre. La plaque. C'est où, la plaque ? Ah oui, cette plaque-là. My bad. La plaque. Bouton. Interrupteur. Ils m'ont dit tous les synonymes. C'est lequel qui est en avance ? Oh non, on voit les deux sont synchros. Ouais. Oh, vas-y, vas-y, vas-y ! Je suis un génie du mal ! Il s'est fait écraser. Oh ! Ok. Ok, c'est pas grave. Il y a une sauvegarde. On met si peu de dégâts ! Il casse trop les couilles. Il casse trop les couilles. Non ! Non ! Ok, on a terminé de tomber de la foudre. Ok, maintenant, on TP au fort de gai. Ah oui, merde. Ah oui, non, oui, vu que j'utilise du Picata, my bad. C'est un game, hein ! Oh, s'il te plaît, mec, je voulais pas descendre. Je voulais pas descendre ! Non, attends, non, 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 c'est pas ça que je voulais faire. Ça. Oh, mais merde ! Non ! Elle est énorme, l'explosion, mon frère. Ok, fini le château de Zelda. On prend le réceptacle. On TP à Cocorico. On fait les vestiges. C'est à lui qu'il faut le montrer ? Elle est sympa, cette cathé, quand même. Elle est un peu longue. Elle prend toute la journée, mais elle est très cool. Avec le rire de Tauros me rend schizo. Ok, donc là, je le laisse ici. Là, je vais voir le chef. C'est vraiment Star Wars, hein. Vraiment, ça me bute, genre. Merde, attends, on a raté, je crois. Oui, merde, c'est là. Je vais pouvoir faire les îles du tonnerre normalement. Bah, ouais, 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 je préfère aller faire ça que dans le noir, quoi. Et là, du coup, on a dix cœurs. J'ai calculé exactement pour qu'on en ait assez. Ah, c'est quand même plus sympa, les îles de... C'est quand même plus sympa à naviguer. C'est ici, non ? Attends, c'est où ? Je reconnais... Ah, oui, c'est ici. Je la vois, c'est l'île Capout Draconis. Mec, la musique sur l'île Capout Draconis. On y va. Nickel. Et voilà, c'est pour ça qu'on a fait 400 cuillères. Faut que je le colle, là ? Je comprends. Attends, comment j'avais fait ? Attends, il faut juste que je le pose, ok, d'accord. Ça me fume, genre vraiment, quand j'ai fait ce donjon, je me suis rendu compte que... Que après, que c'était vraiment un temple, quoi. Non ! Au revoir ! Je le fais vraiment juste parce qu'il y a un record du mot d'apprendre à Minero. Sinon, je l'aurais pas fait, hein. Nice. Comment j'avais fait, ici ? Je sais plus comment j'avais fait. Putain, attends. Je crois que je me suis merdé, là. Ouais. Peut-être qu'une roquette pourrait faire le taf. Genre comme as ? Ouais, ça peut se faire, en vrai. Oh non ! En vrai, attends. Mais si, on l'a, on l'a, on l'a. Regardez, regardez, regardez. Rewind time. Yeah ! Yeah ! That's that. Go airbike avec le bras ? Mec, je pense vraiment qu'on se pète la gueule, hein. Je pense sincèrement qu'on se casse la gueule, quoi. Qu'on se casse la binette. Wow, 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 wow. Do not, do not, do not. Tu vas avancer, ou ? Ah ouais, ok, d'accord. Faut que je mette des turbs. Enlève les roues. Je trouve ça drôle de laisser les roues. Bon, on va te faire foutre. Nooo. Oh il s'en va Oh il s'en va Ça ici je vais filouter Filouter Hop Et voilà Bravo à moi Est-ce qu'on a besoin de Genre il nous suit Mineru Si j'y vais en moto c'est fine STP Oh let's go Ok Ah je peux shield Paris Comment je fais pour shield Paris Comme tu ferais avec Link Ah putain ouais dinguerie Je t'ai pas eu tout au courant Oh putain oui il a dinguerie Allez Zou Ok c'est bon C'est bon j'ai tous les trucs Ohlala il en avait des choses à dire Il faut au moins que j'ai une deuxième roue C'est ça hein Ok Alors elle est où Zelda Elle est où ? Elle est où bro Y'a plus d'horaire pour les dragons Donc genre c'est random quoi Je vais faire le dernier souvenir Elle apparaîtra à côté Malin malin Allez termine OMG On a trouvé tous les souvenirs OMG C'est vrai que du coup là C'est vachement plus pratique Vu qu'il est juste à côté Genre Allez retire moi cette Master Sword En vrai si je fais sub 10 C'est pas C'est pas déméritant je pense C'est pas horrible tu vois Comme run non plus quoi L'épée de légende Ils font bien gaffe de dire Arracher au dragon blanc Et tout pour pas spoil Que du coup c'est elle Comme ça tu vois Zelda Mais tu comprends pas que c'est elle Il est très grand sinon quand même Alors en fait Alors en fait j'ai déjà l'épée de la légende Ok This quest is over 5ème sage aussi du coup Terminado 40 minutes pour sub 10 heures C'est faisable Faut juste pas déconner quoi Attends Je vais attendre ici Je vais Paf 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 Et là je cook Oh putain Il m'a bien baisé J'ai déconné En plus il allait tellement mourir Oh putain Ok enfin Wouh En vrai les gars 20 minutes pour le faire Je sais pas si on le fait Faut pas que je meurs contre Gallendorf quoi Oh putain J'aurais dû voir que c'était un side-up Qu'il fallait que je fasse Je suis très con Je sais pas pourquoi j'ai backflip Y'a une save par phase ou ? Ah ouais non mec Elle est loin Avant le fight frère Wouh C'est long En vrai faut que je le fasse No hit C'est vrai qu'après je lui mets Je lui mets cher Mais no hit et tout C'est galère Je dois faire quoi là ? Paravol ? Ah ok Ok J'avais pas vu qu'il y avait du courant ascendant J'ai pété un câble Aller me planter à côté de lui Nice Ok Ah putain Je sais pas frère Ah non il accélère là C'est difficile Meurs pas Meurs pas Meurs pas Allez Allez Putain Allez S'il te plaît Non 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 S'il te plaît grimpe Non déconne pas S'il te plaît Ok Nice Ok ok C'est pas fini du tout Oh non Y'a des cutscenes inskippables Oh putain de merde Oh putain Je sais pas combien de temps ça dure Oh putain C'est horrible Merde coup de grâce Ok Pendant la lune malveillante La lune est malveillante Derrière moi Ok ok On a encore 2 minutes Allez Allez Zelda J'arrive J'arrive Zelda Ouais Oh putain C'est bon Oh la clutch Ok 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 Time Yes Nice Je l'ai fait en tout juste Moins de 10h 9h59 Et 3 secondes Retimé A précisément 9h58 Et 59 secondes La run fut très longue Et très éprouvante Mais je peux enfin dire Que j'ai un record du monde Enfin Presque Parce que pour l'instant Il est pas vraiment officiel La run doit toujours Se faire vérifier Par des modérateurs Sur speedrun.com Je l'ai donc submit Hop 9h58 59 secondes Jouer en 1.1.0 Le lien de la vidéo Petite description Et paf C'est envoyé Ce n'est plus entre mes mains Je m'en vais passer Une bonne nuit de sommeil Le coeur léger Mais quand même fatigué De cette 10h de run Je me réveille Le lendemain Reposé 10h de sommeil Et une notification Des modérateurs De speedrun.com Désolé Il n'y a aucun moment De la vidéo Qui stipule Que vous jouez En 1.1.0 Faut absolument Le montrer Au début de votre run La run a été rejetée Et donc N'apparaît pas Sur les classements En réalité Il y avait une énorme Quantité de règles A respecter Dont je n'avais pas Du tout pris connaissance Et clairement Là dessus Je peux en prendre Qu'à moi même Enfin Il y a des règles Faut les respecter Tu vois Le record N'est donc pas officiel Et cela m'a beaucoup découragé 10h de run Pour rien Parti en fumée Je suis donc Reparti dans mon lit Position fétale Avant de pleurer Bon La vérité maintenant Ça m'a juste motivé A relancer une run Pour faire encore Un meilleur temps Et cette fois-ci En faisant bien attention De respecter les règles Pour que la run Soit bien homologuée Et irréprochable Juste avant de relancer Je me suis quand même dit Qu'un petit DM Discord Au modérateur Qui avait refusé ma run Ferait pas de mal Comme ça Je sais ce qui va pas Et je serai tranquille Pour la run Que j'allais faire Et en plus de certaines questions Techniques J'ai demandé Est-ce que le fait De montrer la version Doit être au début Ce n'est pas indiqué Dans les règles Parce que si jamais Je le montre A la fin de la run Et en attendant sa réponse J'ai lancé ma prochaine run Dans l'envie D'enfin faire une run valide Mais surtout De m'améliorer Et devinez quoi Pendant la run J'ai reçu Réponse à ma question En réalité Le nom de cette personne C'est Nucky Dog Et elle est notamment connue Pour avoir terminé Tous les Zelda 3D A 100% En 56 heures Non-stop Sans dormir Bon c'est sans compter Tears of the Kingdom Parce que le jeu N'était pas encore sorti Et ça reste Une immense prouesse Bref Sa réponse Désolé d'avoir rejeté Toutes les versions Sont autorisées Ah pardon Je n'avais pas vu Que tu montrais la version A la fin Je vais voir si je peux Quand même valider ça Et 10 minutes plus tard Montrer la version A la fin est ok Désolé pour la confusion C'est vérifié Emojiqueur Et voilà C'est fait J'ai officiellement Un record du monde Sur Zelda Tears of the Kingdom Bon y'a personne Dans le classement Mais faut bien des pionniers Cependant Je voulais pas m'arrêter là Je veux dire J'avais déjà lancé une run Et je savais quand même Que je pouvais facilement Gagner 2-3 heures Sur mon précédent record du monde Ah ça fait bizarre De dire ça quand même Et c'est ce que j'ai fait J'ai emmené cette nouvelle run Au bout La run était beaucoup plus propre A part les erreurs Au temple de l'esprit Oh c'est chiant Un temps En moins de 8 heures 7 heures 58 minutes 45 secondes J'étais très content Je commençais à dire Au revoir au live Twitch D'ailleurs venez sur Twitch Et je me suis rappelé De regarder quelque chose 20 sur 23 Mais seulement Deux quêtes correspondent A la fin du jeu A Bad Ganondorf Et à la recherche de Zelda Donc Il nous en manque une Et en effet J'avais oublié De parler à Josha Au fort de Guay Où elle nous demande De faire une montgolfière Afin de valider La quête pour Dubikata Nommée Le temple des profondeurs Je l'ai donc faite Ça m'a pris 30 secondes Mais Par contre pour rebattre Tout le boss final Une deuxième fois Ça m'a pris 30 minutes Donc le temps final 8 heures 30 minutes Et 11 secondes Habituellement Avant de finir le jeu Je vérifie que j'ai bien Toutes les quêtes Seulement là J'étais tellement Omnubilé par le fait De finir en moins de 8 heures Que j'ai négligé Cette vérification Et je me suis fait confiance D'ailleurs Le compteur de quête Ici ne s'affiche pas Avant de finir le jeu Donc C'est moins évident A vérifier au préalable Petite déception quand même Ma run a été acceptée Dans la soirée Et mon record du monde S'est donc amélioré De 1h30 J'avais passé Tout le week-end A speedrun cette catégorie Et le reste de la semaine J'avais pas le temps A y consacrer Parce que J'avais des projets A rendre à l'école Donc Pas le temps Maintenant Je vous laisse deviner Combien de temps Mon record incontestable A duré 48h Voilà Point de la vanne Un speedrunner Du nom de Venick A fait un temps De 5h36 Et 59 secondes Ouais Mon record était frauduleux On peut le dire Je sais On peut le dire Venick était sur un tout autre niveau Que moi Il avait déjà Un très bon temps En All Dungeons Et avait décidé De se mettre Au All Main Quest Il utilisait un glitch Qui lui permettait De gagner énormément de temps Durant toute la run Le ABCS Et ça ressemble A ça Le glitch permet De prendre de la distance Et choper un accès A chaque coin de la carte Super rapidement Il utilise Notamment Ce même glitch Pour transporter tranquillement Les parties du robot de Mineru Dans le temple de l'esprit Bref Moi j'avais encore Des projets à rendre pour l'école Donc laisse tomber Pas le temps Pour concurrencer tout ça Je me suis avoue vaincu Et je suis parti En voyage au Japon L'histoire pourrait finir là Et j'en voulais plus Mon envie de farmer Des records du monde Ne faisaient que naître T'as goûté à ça Une première fois Tu veux aller en chercher d'autres Me voilà rentré du Japon Le 4 juillet Et ce même jour Est sorti une nouvelle mise à jour De Tears of the Kingdom Cette mise à jour A patché tous les glitchs Qui nous faisaient Auparavant gagner du temps Tu veux utiliser L'ABCS comme vénique Plus possible Tu veux dupliquer Des objets Ou des artefacts Plus possible Enfin si Mais c'est loin D'être aussi facile qu'avant Tu dois genre Buter un Linel Choper son arc x5 Te rendre à un endroit Super spécifique de la map Et lancer des flèches amalgamées Autrement dit On doit quasiment Speedrun sans glitch C'est très embêtant Mais en réalité C'est exactement le miracle Que j'attendais Comme le pouvoir des dieux La communauté A discuté d'un choix Sur les classements Et après cette discussion Ils ont choisi De séparer les runs C'est à dire Toutes les runs Avec la version Avant la 1.2.0 Ensemble Et toutes les runs Avec la version 1.2.0 Ensemble Et donc La prophétie se répète Cela me laisse Un classement vide Sur chacune des catégories 1.2.0 Mon simple but C'était de farm Un maximum de records du monde Pour filmer sa vidéo Voilà je le dis Je ne cache pas mes intentions Donc quand la 1.2.0 est sortie J'ai bondi pour faire des runs Des gens avaient déjà Très rapidement fait des runs En 80% En 1.2.0 Ne me laissant donc pas Le temps de faire une julgan Ouais c'est le nom Que j'ai donné Au fait de prendre un record Du monde gratuitement là Comme il n'y a personne Dans le classement Cependant Je pouvais non seulement Faire une julgan Sur le whole main quest Mais aussi Sur le whole dungeon Qui est quand même Vachement plus court Et c'est ce que j'ai fait J'ai lancé une run En ayant à peu près en tête Une route d'adaptation Improvisée de ce que j'avais Déjà fait en whole main quest Je savais même pas Quelle était la run La plus optique pensée Par la communauté De toute façon Je verrai ça plus tard J'avais beaucoup de mal Avec le fait de me déplacer Vu tout ce qui a été patch Et au bout de 1h30 de run Les gens m'ont informé De quelque chose Qui m'avait échappé Un joueur du nom de Nozomu Avait posté quelque chose D'intéressant Sur le serveur Discord Du speedrun De Tears of the Kingdom Un temps que je n'espérais Pas battre Avait déjà été réalisé 4h15min Et 14 secondes Bravo à lui J'ai juste arrêté la run Et je me suis avoué vaincu Voilà j'ai continué Ma découverte du 100% Mais une semaine plus tard Il était temps pour moi De m'attaquer Au whole main quest 1.2.0 Sauf que Malheureusement J'ai attendu trop longtemps Donc le classement N'était plus vide Enfin Presque Il y avait un seul temps De hysterical peanut En tenez vous bien 17h 7min Et 17 secondes Voilà Autant vous dire que Je ne pense pas trop me mouiller En disant que je pense Pouvoir Battre ce record En fait Il suit pas vraiment de route Ou même de stratégie de speedrun Il a fait juste une deuxième découverte du jeu En une seule traite En tout cas C'est du pain béni Pour qu'on puisse le battre Sans effort Un runner français très chaud Du nom de Rome Sabété M'avait cook En partie Une route incroyable Pour faire un temps de fou Mais elle était pas complète Et de toute façon J'avais pas vraiment le temps de l'apprendre Donc j'en ai fait qu'à ma tête Et je suis resté à peu près Sur ce que je savais faire Avant de lancer la run J'ai appris un autre glitch De duplication 1.2.0 Cette fois-ci Un peu plus simple Et qu'on peut faire de n'importe où Seulement On ne duplique que un par un Et très lentement Bref Je lançais la run En visant un temps tout juste En moins de 10 heures La machine volante N'était plus là Comme je ne pouvais plus rien dupliquer Donc Je me déplaçais avec Epona Qu'on obtient Grâce à un amiibo Quelques heures après le début de la run Beaucoup de gens me parlaient D'un glitch de déplacement Qui pourrait me faire gagner du temps Le quick smuggle Et je me suis carrément Arrêté Au plein milieu d'une run Bien parti pour être un record du monde Pour regarder Le tutoriel de F Un tutoriel Un record du monde Des choses simples En fait Ça consiste à avoir Un bouclier Avec une bombe Qu'on peut utiliser à l'infini Et donc Rebondir Gagner de la hauteur Conserver de la vitesse Au début J'étais aigri Quant à son utilité Mais en fait Quand on l'utilise sur des pentes On peut stacker de la vitesse Très très rapidement Je me servais tout de même Du glitch de duplication Pour les rubis Et d'ailleurs Ce même glitch Requiert de jeter L'objet qu'on veut dupliquer Et pour éviter Que les rubis N'explosent sur le sol Et que je me fasse Foudroyés sur place J'utilisais Rétrospectives Pour les récupérer Dans les airs Et grâce à tout ça Je pouvais facilement Mettre des dégâts Avec mes rubis Et me déplacer D'un point A A un point B Rapidement Avec le quick smuggle Tout ceci A donné lieu A cette fin de run What ? Voila Là on est pas mal Ok Bon bah y'a plus qu'à fumer Ganondorf Ça se sent Il a pas l'habitude D'être un dragon Il sait pas tirer Ses boules de feu Ok C'est pas encore fini Ça fait quoi Si tu rates Zelda Pendant trop longtemps Ouais Nice Et voilà 9h47min 46s Qui est a priori Un nouveau Record du monde Ce fut une longue aventure De 2 mois 30h de run Et beaucoup d'astres Alignés Pour sécuriser Mon 3ème record du monde Sur la même catégorie Je suis champion du monde Sur Zelda Tears of the kingdom Juste très rapidement Avant que vous partiez de la vidéo J'ai une annonce à vous faire Les gars Je suis sur le mont Fuji Regardez la vue Si je vous prends là C'est que Avec le petit souhait de Teoteka J'ai choisi T'arrêter les cours Pour plein de raisons J'arrête les cours Pour me concentrer à 100% Sur Youtube et sur Twitch Ça fait littéralement 10 ans que je fais des vidéos Sur Youtube 2 ans que j'en fais En tant que Juli Gan Ça fait 10 ans que je rêve En fait de vivre De la création de contenu Comme ça Et c'est grâce à vous Donc merci beaucoup Je vais pouvoir débloquer Littéralement 40h par semaine Pour pouvoir faire plus de contenu Plus de live Et juste faire les meilleures vidéos possibles Je me lance dans une nouvelle aventure J'ai trop hâte En plus là on est aux 300 000 abonnés J'espère que vous suivrez les vidéos Cette vidéo marque un tournant Pour ma chaîne Je suis très sérieux Marquez cette date Je sais pas quand est-ce que sort la vidéo Mais je vous jure que c'est un tournant Des bisous Ciao Merci beaucoup Merci à tous